bonjour à tous et bienvenue sur défi pâtisserie aujourd'hui je vous propose un framboisier style cédric gros lait on commence par faire bouillir notre lait avec l'eau le beurre la pincée de sel et la pincée de sucre après on va rajouter notre farine en une seule fois après si vous êtes habitués de la chaîne j'aime bien faire de la pâte à choux donc vous avez l'habitude de le voir là on va remuer jusqu'à ce que ce soit homogène et maintenant on retourne sur le feu et on va faire dessécher notre notre pâte avant de pouvoir incorporer nos oeufs ça va prendre à peu près une minute une minute trente de cuisson donc on est passé d'une texture sauce béchamel à une panade donc à partir du moment on a là la pâte qui commence à accrocher au fond c'est que notre préparation est assez desséché je vais la mettre dans un bol et on va pouvoir incorporer nos oeufs pour un battre nos oeufs en omelette qu'on va les intégrer progressivement la préparation est uniforme on continue à ajouter notre jaune d'oeufs nos oeufs c'est pas juste des jaunes parfait un peu continue une pâte à choux qui est bien souple on va rajouter notre notre huile de pépins de raisin la préparation va trancher c'est normal donc on mélange en partant du centre et au fur et à mesure l'huile de pépins de raisin va s'intégrer à la préparation à côté de ça on va battre nos blancs en neige pour notre pesée de blanc on rajoute un quart de sucre et après au fur et à mesure on va rajouter le notre sucre je commence à avoir des petites bulles je peux rajouter du sucre donc les blancs sont encore souples j'ai pouvoir d'abord détendre la préparation puis on vient rajouter le reste de nos blancs de où je viens chercher l'appareil qui est au fond et je remonte donc j'ai fait préchauffer mon four à 170 degrés et j'ai beurré mon cercle et on va venir déposer des belles framboises directement dedans et on enfourne notre biscuit pendant 25 minutes on va commencer par fendre les causes de vanille et on va venir les gratter dans le lait et on va laisser infuser une vingtaine de minutes et en attendant hop on va mélanger notre sucre avec le jaune d'oeuf je vais relancer la chauffe on a atteint notre émission je vais verser en trois fois sur les jaunes et maintenant on va remuer jusqu'à ce que notre crème anglaise soit nappante qu'on surveille la température on va pas dépasser les 82 degrés 83 grand max avec la maryse juste je viens gratter le fond notre crème anglaise la pente j'ai essoré la gélatine je vais pouvoir l'ajouter en mélange un petit peu pour qu'elle fonde on va mettre de côté et on va pouvoir monter notre chantilly j'ai de la crème froide je vais monter j'ai une bonne tenue ma bavaroise est à 45 degrés je vais vite fait la transférer dans un autre bol ça permettra qu'elle refroidisse encore un petit peu 40 degrés on va rajouter un petit peu de crème d'abord c'est pour détendre notre bavaroise puis on va venir incorporer le reste de notre crème montée c'est pour ça qu'il faut que la bavaroise air froidi parce que sinon votre crème montée elle va tout de suite redescendre parfait on va faire chauffer notre purée de framboises on mélange la pectine avec le sucre et on va déjà mettre la moitié notre purée et on n'oublie pas notre glucose je vais laisser la petite cuillère avec ça ça va faire fondre ce qui reste dessus maintenant qu'on a de la vapeur pour ajouter hop la deuxième pesée de sucre et on va cuire pendant une minute ils ont à pouvoir débarrasser dans un récipient à fond plat c'est toujours des grands récipients comme ça font plat pour que la préparation puisse se refroidir plus vite et on va pouvoir laisser refroidir deux heures au frigo mais bien sûr vous n'allez pas le mettre brûle en frigo qu'on attend d'abord que ça refroidisse un petit peu pour pouvoir mettre au frigo on va faire chauffer notre crème avec notre gousse de vanille fendue et on fait fondre notre chocolat au bain marie maintenant que la vanille a infusé on va pouvoir la remonter en température on va la verser sur notre chocolat fondu en trois fois en juste avant la gélatine elle fondra plus facilement tant que c'est chaud voilà donc je lisais en trois fois j'aime plutôt écraser mon chocolat le rapport crème chocolat permettra peut-être pas de tout dissoudre le premier coup dissoudre diluer mélanger j'ai cassé le chocolat en petits morceaux une deuxième on fait toujours notre émulsion on mélange juste au centre et le dernier coup on gratte bien les morceaux de vanille c'est bon tout mon chocolat a fondu je gratte pour voir je veux plus de morceaux je vais pouvoir ajouter la pesée de crème froide et pour avoir une préparation bien lissé homogène un petit coup de mixeur plongeant on filme au contact et on va laisser reposer quatre heures au moins au frigo donc j'ai filmé mon cercle je vais pouvoir aller hop mettre le biscuit pâte à choux à l'intérieur et ajouter mon rhodoïd je suis pas expert en rhodoïd toujours pas je pense que mon rhodoïd n'est pas assez rigide c'est pour ça que je galère tout le temps on va trouver des excuses à un moment pas si mal sorti on va pouvoir mettre notre bavaroise qu'on va la remplir on va remplir notre moule jusqu'à un petit centimètre au dessus de la pâte à choux on va passer 30 minutes au congélateur j'aurais dû le mettre d'abord sur la grille sans problème 30 minutes au congélateur on met en attendant la bavaroise au frigo qu'on sort notre crème bavaroise qui a qui est figé j'ai mixé un petit peu le coulis pour qu'il soit plus fluide on va faire un petit cercle on va pouvoir mettre nos framboises on remplit les trous avec du coulis et on peut compléter avec le reste de notre bavaroise et on part pour la nuit au congélateur maintenant on va pouvoir monter notre chantilly on va la fouetter jusqu'à ce qu'elle soit assez ferme c'est là où je suis content d'avoir un batteur électrique donc elle se tient on va pouvoir la mettre dans notre poche à douille donc avec une douille qu'on appelle ça pétale de fleurs j'en ai qu'une toute petite ça me fera sûrement juste plus de travail pour le pochage mais comme j'attendais avec impatience cette étape je suis super content on va pouvoir pocher donc pour démouler le gâteau j'ai passé un petit coup de chalumeau sur le cercle après on n'oublie pas on retire l'aurodoïde j'avais trop hâte d'utiliser c'est du coup mon premier plateau tournant il est lourd il tourne enfin je trouve que le côté roulement à billes c'est pour l'instant côté finition de l'outil j'aime beaucoup et puis ça tourne c'est l'essentiel maintenant on va faire on va pocher nos pétales je suis première fois j'utilise cette douille donc on va essayer de faire ça joli un peu plus comme ça et bien sûr toute cette partie là vous la voyez pas j'adore on avait fait avec une plus grande douille je pense qu'on gagne du temps ça c'est une douille pour les cupcakes jamais fait non plus mais j'avais acheté un lot sur amazon pour pouvoir être équipé en cas de besoin le premier tour et on va continuer maintenant sur le dessus rien par terre on va pouvoir mettre le reste notre coulis et j'ai encore préparé les framboises coupées en deux et on va poser les framboises dessus maintenant que j'ai coupé mes framboises en deux pour être disposé dessus faut que je réagence un petit peu le tout parce que là il me manque une framboise pour finir est-ce que je peux en voler une et voilà on n'a plus qu'à laisser décongeler notre entremets et on pourra le déguster et nous voilà avec un super framboisier travail de la poche j'aime beaucoup je trouve que je m'en suis pas mal sorti pour une première fois et le visuel avec les framboises sur le dessus c'est juste magnifique c'est simple à faire et ça a son effet